bonjour à tous aujourd'hui entretien général c63 mg un monstre v8 6 litres de 457 chevaux amis c'est un golgoth je vais vous montrer une fois de l'arrière un monstre regardez-moi ce moteur toi quand ton nom écrit sur un moteur comme ça tu sais que tu as réussi dans la vie putain qu'est ce que c'est que ça v8 c'est les deux atmos ça s'envoie du très très bon entretien général tous les filtres bougies disque plaquette avant arrière entretien de la boîte de vitesse l'huile de pont remise à zéro de tout ça entretien du tout ouvrant graissage c'est parti je vais vous montrer tout ça ok donc maintenant on va attaquer la boîte de vitesse pour ça on aura besoin ici ça c'est un remplisseur automatique à air comprimé mais bon si vous avez quelque chose en manuel ça marche aussi très bien vous allez avoir besoin de ça si je dis pas de bêtises de mémoire c'est celui-là pour pouvoir remplir par le bas alors l'huile très important 236.14 ça va jusque 2000 de mémoire 2011-2012 très très important et après on passe sur 2 236.15 la différence c'est que celle ci est rouge et l'autre est bleu alors on va avoir besoin ici un nouveau filtre un nouveau joint des nouvelles vis ça c'est des vis à usage unique sont très légères faire très attention parce que ça risque de casser dedans on va changer le joint on aura besoin d'une torx femelle de 10 et un tournevis ça sera pour cette espèce de trop plein en fait en fait on va venir glisser le tournevis dedans ça va se présenter comme ça et avec le tournevis on va le casser en fait on va le déboîter et ça va se casser ça va tomber dans le carter et ça va permettre de vider la boîte de vitesse et alors on mettra un nouveau d'accord bon maintenant que ça c'est dit on va pouvoir remplir notre remplisseur avec de l'huile la boîte en total elle prend à peu près 8 litres et demi moi je vais mettre 10 litres par sécurité et puis et puis on avisera ça va donc on va déjà remplir ça une fois qu'il est plein en pouvoir l'attaqué en dessous ok donc on sait lire la température de boîte via l'ordinateur il ya d'autres moyens de le faire faut savoir que le remplissage d'ici se fait à 45 degrés ni plus ni moins donc pour ça il va falloir être très 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 précis le remplissage va se faire par le bas enfin c'est tout un truc c'est pas très compliqué mais faut être très attentif et et on n'a pas de marge d'erreur donc voilà comme ça vous êtes averti ici on voit que la boîte de vitesse est à 33 degrés donc on va pouvoir la mettre en vidange et puis après on pourra relire la fin de la température voilà donc maintenant on va laisser ça en suspens on n'en a pas besoin pour le moment mais on y revient tantôt ok ok donc oui si on est en dessous première chose on va devoir libérer cette plaque pour pouvoir accéder à nos vis ici et la 6 entre temps je vais déjà la mettre en vidange tant qu'elle encore un peu tiède et puis je vous montre tout ça on va mettre en vidange on va utiliser ici une douille de 6 mm à laine alors maintenant avec le tournevis on va venir casser la jauge de trop plein alors pour ces boîtes là elles ont pas de vis de vidange au niveau du convertisseur de couple ce qui veut dire que techniquement on n'a pas accès à l'huile qui se trouve dans le convertisseur et ça c'est bien dommage il y a des techniques de rinçage ça je vous montrerai une autre fois parce que on doit non seulement enfin idéalement on devrait aussi changer le carter ici le carter de boîte de vitesse parce qu'il ya des nouveaux en fait qui sont enfin il ya une version améliorée normalement en fait il est en métal donc techniquement c'est à vie mais ici il ya une version améliorée qui est sortie et qui a une meilleure contenance d'huile et enfin c'est mieux fait c'est plus fiable ça on le fera dans le futur donc sur cette voiture même mais pas mais là pour le moment j'ai pas j'ai pas tout ce qu'il faut donc on ajuste se contenter de faire la vidange de boîte et la prochaine fois on fera une vidange avec rinçage et upgrade du carter il ya plusieurs techniques pour rincer le convertisseur de coupe si je vais vous en montrer une ce que je vais faire maintenant je vais réinjecter de l'huile propre dans le carter et je vais démarrer la voiture 30 secondes c'est le temps à peu près qu'elle aura besoin pour prendre toute la nouvelle huile qui se trouve dans le carter et elle va la remplacer en fait elle va remplacer l'ancienne par la nouvelle et ensuite à ce moment là on revit d'ange et par rapport à la couleur je verrai si si je suis bon ou pas donc si c'est vraiment que de l'huile rouge qui sort de fin de la fraîche c'est que je n'ai pas super bien fait mais c'est une méthode c'est une méthode qui marche qui marche assez bien d'habitude moi j'ai jamais de soucis avec ça il ya d'autres méthodes qui sont franchement encore plus efficace mais ça je vous montrerai dans le futur là je n'ai pas je n'ai pas ce qui est ce qu'il faut sous la main pour le faire j'aurais eu besoin d'une durite on coupe à ce moment là on coupe la tête du filtre à huile on simule comme si on était le filtre à huile mais on on prend ça dans un bidon d'huile neuve tout ça je vous montrerai la prochaine fois aujourd'hui c'est pas nécessaire et voilà donc ce que je vais faire maintenant je vais injecter à peu près 3 4 litres d'huile et ensuite on pourra continuer donc pour réinjecter de l'huile on va utiliser cette tête ici juste comme ça c'est très bien alors c'est parti pour injecter 4 litres d'huile on va dire ok là on a tout près 4 litres on va laisser ça comme ça on va pouvoir démarrer 30 secondes pas plus voilà donc maintenant on va laisser de nouveau s'écouler le surplus et si on voit bien la couleur c'est de l'huile noire elle est pas aussi belle que celle que j'ai introduite donc le rinçage a plutôt bien marché c'est pas la meilleure technique je vous le dis franchement c'est pas celle que je préfère mais ça dépanne super bien quand on a pas le matos qui va avec et vous voyez maintenant on va pouvoir démonter le filtre et continuer alors on peut y aller directement maintenant on peut retirer tous les boulons on va juste remettre ça en attendant on va juste remettre ça en attendant alors ça c'est ce que je vous expliquais avec le trop-plein qu'on est censé casser en fait et à ce moment là on peut vider correctement alors donc on va laisser s'écouler maintenant gentiment on va pouvoir retirer le filtre à huile aussi si on peut on voit bien la limaille les mains sont pleines de limaille c'est vraiment temps de le faire ça c'est quelque chose qui est souvent négligé surtout dans les voitures à boîte automatique c'est leur entretien on va laisser ça gentiment s'égoutter on va passer un coup de chiffon plus tard on va aller s'occuper de nettoyer de changer le joint etc je vous montre une fois ici un petit peu sonné ok donc maintenant ça se présente comme ça ok ça ça va directement à la poubelle alors ici on a deux aimants ceux là on va les retirer on va les nettoyer ok pour le reste on va faire un on va passer au moment un coup de propre on va le remettre vraiment propre propre tout à fait propre et ensuite si je me ramène pour enfin je vais déjà retirer le joint tout de suite et puis on va mettre le nouveau pour un chiffon propre on va bien je reviens tout de suite pour un chiffon propre on y va ici on voit que ici on voit que l'aliment c'est vraiment une grosse couche quoi c'est vraiment ça ça on va essuier directement on a un aimant tout propre on est sous le côté on prend le deuxième on nettoie tout ça on nettoie le plan de joint attention on ne met pas de nettoyer un frein dans la boîte de vitesse parce que ça va changer les propriétés de l'huile donc peut nettoyer qu'un chiffon le mécatronique etc il n'y a pas de problème mais vraiment attention attention à ne pas mettre de nettoyer un frein ici j'en mets parce que je sais que je vais nettoyer 100% de nettoyer un frein on en profite on récupère la vis et on retire l'ancien joint qui est dessus encore l'ancien joint dessus je vais le retirer donc la vis sur la garde bien propre on va valer le canon je la remets dessus provisoirement voilà là c'est propre on va pouvoir reposer les aimants on va chercher le nouveau joint nouveau joint posé on va venir rebattre notre nouveau tube de trop plein juste comme ça voilà vous avez entendu il s'est emboîté tout de suite hein voilà notre carter est prêt à être remonté maintenant ce qu'on va faire on va venir essuyer tout ce trou enfin tous ces résidus d'ancienne boule ensuite on prend le nouveau filtre on va venir lubrifier les joints avec un tout petit peu d'huile de bois loup il il m il C'est bon. comme ça c'est fait sois sûr que le joint est bien positionné on vient comme ceci on prend nos attaches, on retire l'ancienne vis on prend une nouvelle juste comme ça on vient mettre sa tendre ce n'est pas évident il faut tenir en même temps qu'on sève c'est un peu ce n'est pas très confortable juste comme ça pour le reste on va céder de l'amficieuse pour les rapprocher mais surtout on ne les sert pas il y a un ordre à respecter il y a un couple il y a un ongle et il y a un ordre voilà on les rapproche ça pour nous alors maintenant que ça c'est fait on va faire donc il y a un premier serrage à faire ça va se passer en fait on appelle ça normalement la croix de Jésus en fait donc ça va être premier, deuxième, troisième, quatrième puis cinquième, sixième on va faire un premier serrage ça ça se passe au couple et ensuite un deuxième serrage donc angulaire alors premier serrage 4 Nm donc c'était la dernière alors là elles sont toutes serrées à 4 Nm ce qui est trois fois rien c'est que c'est ça c'est ça c'est bon c'est mal Donc pour le serrage on est bon, on va pouvoir remonter les accessoires, voilà, alors on a fait déjà on va dire une bonne partie, franchement on a très bien avancé, ce que je vais faire maintenant, je vais aller vider ici le surplus d'huile, ranger un peu le matos, on va pouvoir attaquer la dernière phase, alors ici on place le nouveau joint qui est fourni avec, et on se prépare ça déjà pour tôt, on peut déjà placer notre petit outil pour remplir, alors je mets un petit coup de propre et je reviens, ok alors dans un premier temps je vais déjà envoyer à peu près 4 litres dans la boîte, ensuite on va pouvoir démarrer et puis on pourra faire la procédure d'appoint, d'accord, alors c'est parti. Donc tout est en place, la boîte est remplie, maintenant on va aller contrôler d'abord la température de la boîte de vitesse avec l'ordinateur, et puis avec ça on pourra déterminer le niveau correct, d'accord, donc tout le serrage est fait, tout est en ordre, il n'y a plus qu'à. Ok, donc la suite maintenant ça se passe à l'intérieur. Première chose, on va démarrer le moteur, ensuite on va laisser une vingtaine, allez 20 à 30 secondes sur chaque rapport. Donc P, R, N, D, on va essayer de faire D, plus 1, jusque 2, peut-être 3 avec de la chance. Ensuite on repart sur P, puis on va contrôler le niveau de, enfin la température d'huile de boîte, donc on va faire les deux en même temps. Bon, c'est parti. Ah, donc la boîte est sur 28 degrés, il ne faudra pas vraiment tarder, puisque 45 ça va aller assez vite avec un gros moteur comme ça. Donc, P, on passe en R, le pied bien sur le frein, interdiction de laisser tourner les roues dans ce mode de remplissage quoi, interdiction. On laisse bien le pied sur le frein. On passe sur N. D. N, de nouveau. R. D. voilà maintenant on l'a laissé en paix et on va surveiller la température de la boîte de vitesse je vous reprends quand je suis installé un premier check on l'a passé ça se voit on l'a déjà renvoyé il faut passer un petit-past On continue à remplir. On continue à remplir. Alors là on a un niveau qui commence à être raisonnable. Alors moi comment je vais le faire ? Pour être à un niveau à 45 degrés, je vais mettre un surplus d'huile dedans entre 42 et 43 degrés. Je vais laisser la boîte s'égoutter jusqu'à 45 degrés et normalement elle aura fini de couler. Là on voit bien qu'elle coule. Donc là il y a un peu trop d'huile. Mais on n'est pas encore à température optimale, on est toujours à 38 degrés. On est toujours à 40 degrés pour le moment. Voilà donc là, on est arrivé au niveau, mais la température on est seulement à 40 degrés. Donc on la laisse comme ça. Vers 43 degrés, on va ajouter à peu près 300-400 millilitres. Et le temps d'arriver à 45, ça se sera écoulé et on sera à miro. Le but c'est d'avoir la même chose, mais à 45 degrés. On est à 41. Ok, on est à 43 degrés. On va pouvoir recharger. Voilà. Et maintenant, on va la laisser arriver tout doucement à son niveau. On va pouvoir recharger un peu plus loin. J'ai un petit dessin. C'est pour ça que là, on peut plus vite. On est à 45. Donc là, on est parfaitement optimisé. 45 degrés. On a le surplus qui s'écoule. On laisse écouler. On peut refermer. On se recoupe. 22 Nm. Voilà. On passe un coup de chiffon. On coupe le moteur et ça s'arrête là. Et quand ça s'est fait, on va pouvoir remonter tous les carénages du bas. On a fini pour tout ce qui est du danger. Voilà les amis. Cette vidéo s'arrête ici. Alors, ce qu'on a fait. L'entretien complet de la boîte de vitesse automatique. Avec un petit rinçage du convertisseur. Comme je vous ai dit, ce n'est pas la meilleure manière. Ce n'est pas grave. C'est déjà très bien. La prochaine fois, je tâcherai d'avoir ce qu'il faut sous la main pour vous montrer le rinçage qui est vraiment idéal. À ce moment-là, il faut un peu plus de matériel. Je vous montrerai ça en long, en large. De toute façon, on va encore en faire des boîtes Mercedes. Vous en verrez certainement encore à l'avenir sur la chaîne. Ici, véhicule AMG. Entretien de boîte tous les 60 000 km maximum. Pas plus. Vous avez ces boîtes-là qui équipent d'autres Mercedes qui ne sont pas surpuissantes. Comme cet AMG par exemple. Là, l'entretien se fera tous les 80 000. Vous êtes tranquille à peu près 80 000 km. Si vous suivez toutes les étapes, normalement c'est faisable. Attention, pour ceux qui veulent s'y aventurer. Quand même, suivez bien toutes les étapes. Ce n'est pas difficile en soi. C'est quelqu'un qui touche un peu la mécanique. Ce n'est pas non faisable. Mais suivez bien toutes les étapes. Si c'est étant dit, ça c'est la vidéo 2. La vidéo 3, je vais essayer de vous le sortir ça bientôt. On va refaire tout le système de freinage de la C63 AMG. Et voilà. Alors, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui sont abonnés. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Pour les autres, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, aux 500 abonnés, on va vous filmer un truc vraiment, vraiment fun. J'espère que ça va vous plaire. C'est un truc de dingue. On va faire ça avec mon ami Jova. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo avec la RS6. Et que vous avez aimé ce format d'une heure. Alors, j'essaierai de vous en faire plus souvent. Autrement, on essaiera si quand il faut faire une voiture, on le fera en playlist. Comme la C63 AMG par exemple. Pour le reste, merci à tous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se capte très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501